Je suis lucide aussi, je pense que nous ne serons pas en capacité évidemment de revenir à 88% comme on l'avait fait en 2011 et 2012. Moi mon objectif est de stopper l'hémorragie et au moins de revenir à des résultats qu'on avait pu connaître en 2013, c'est-à-dire j'aimerais qu'on soit capable de revenir entre 84 et 86%, donc il faudrait qu'on gagne 2 à 3 points de régularité. Ça, le principal sujet, c'est évidemment réduire le nombre de suppressions de trains. Aujourd'hui, on est avec un volume de suppressions de trains qui est à 9 points, dont la moitié pour grève et le reste des faillances matérielles. Ça, il faut absolument, on s'est fixé l'objectif, de au moins diviser par 2, voire 3 ce nombre puisqu'après, il y a une grosse partie qui est liée à la conflictualité. Quand vous avez une grosse grève comme au mois de juin, forcément, ça vient plomber les résultats. Mais au moins pour les sujets locaux qui sont pénibles pour le client, comme l'a dit le président Petit tout à l'heure, l'objectif est de diviser le nombre de suppressions de trains par 3. Donc ça, c'est l'objectif qu'on s'est fixé. Ils sont atteignables, on l'a déjà fait, il est même mieux dans le passé, donc c'est atteignable simplement, ça demande un vrai rebond, un vrai sursaut. Alors, sur le début de l'année, c'est encore beaucoup trop tôt, puisque l'on est nés qu'au cinquième jour. Malheureusement, la tendance des 5 premiers jours de l'année est plutôt dans la lignée de ce qu'on a eu en 2014. Il faut être quand même aussi lucide sur le fait qu'il n'y aura pas un grand soir en grand matin et qu'on est avec un travail où si on connaissait toutes les recettes et qu'en quelques jours, il suffisait de changer d'année pour que tout change, je pense qu'on leur a appliqué les recettes depuis un bout de temps. Il y a des choses qui se rendront du temps sur lesquelles il y aura un travail. Après, comme on dit sur les objectifs phasés d'un année, on est une région où c'est particulier, puisque du fait de la saisonnalité assez forte, on voit bien qu'à partir d'avril, il y a une fréquentation qui augmente et des causes externes plus importantes qui apparaissent avec une régularité qui, tous les ans, a tendance à décranter. C'est pour ça que j'ai fixé d'abord l'objectif de redresser la barre et de stocker l'homorragie avant le printemps et ensuite on consolidera. Mais l'objectif est clair, il faut absolument qu'on gagne au minimum deux points de régularité et diviser par deux ou deux et demi, en étant très optimiste, trois, mais au minimum deux et deux, donc divisons par deux le nombre de travail supprimé et en gagnant deux points de régularité, ce sera un bel objectif pour l'année 2015, même s'il ne sera pas suffisamment satisfaisant pour mes clients, il faut en tout cas qu'on inverse la cour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada